Unité 6. L'art et la créativité. Communication et actes de langage. D'écrire un lieu. Pages, 186 et 187. Mes apprentissages en français. Que vois-tu sur cette image ? Je vois une salle de spectacle. Comment les artistes peuvent-ils accéder à la scène ? A l'aide des escaliers qui se trouvent sur les côtés. De quelle couleur est cette salle ? La salle de spectacle est rouge. Peux-tu citer quatre éléments que tu vois et qui décrivent cette salle de spectacle ? Le grand portail, un grand escalier en marbre, des sièges en velours, des rideaux. Fouad et Amina racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu lors de la visite faite avec leur professeur de musique, dans la salle de spectacle qui vient d'être aménagée dernièrement. Tu sais papa, la commune vient d'aménager une grande salle de spectacle dans le quartier, près de notre école. C'est une salle très vaste. C'est vrai ? Tu parles de la salle d'à côté de chez nous ? Oui papa, notre professeur nous l'a fait visiter. Elle a un grand portail de bois sculpté en arabesque, il est tourné de beaux motifs. Ils ont pensé à tout. Pour l'entrée, on trouve un bel escalier en marbre. Ils n'ont pas oublié les personnes à mobilité réduite, deux passages d'accessibilité sont des deux côtés de l'escalier. La salle de spectacle est toute rouge, avec des lumières de plusieurs couleurs et deux projecteurs de chaque côté. De très beaux sièges en velours bien lisses au toucher. Les rideaux sont très larges et sur mesure avec un très beau tissu en couleur beige. Il y a aussi le plateau de scène et de présentation. Il est couvert d'une belle moquette ornée de dessins multicolores. Ce parterre aussi est couvert de beaux tapis rouges et verts posés artistiquement depuis la porte d'entrée jusqu'à l'estrade. Beaucoup d'instruments de musique, violon, guitare, lutte, violoncelle, piano, sont disposés au fond du mur qui est en face des spectateurs. Notre professeur nous a promis que la semaine prochaine parents et élèves seront invités à une soirée musicale qui sera présentée par les anciens élèves de notre école. Soyons tout prêts pour cela. Qui parle le premier ? A qui parle-t-il ? C'est Fouad qui parle le premier, il parle à son père. De quoi parlent les enfants avec leurs parents ? Les enfants parlent avec leurs parents de la salle de spectacle qui vient d'être aménagée dernièrement au quartier. Est-ce que les enfants ont visité la salle ? Avec qui ils étaient lors de la visite ? Oui, les enfants ont visité la salle, lors de la visite, ils étaient avec leur professeur de musique. Comment est la salle de spectacle ? Comment sont les sièges ? La salle de spectacle est vaste et toute rouge, les sièges sont en velours, lisses au toucher. Comment est le plateau de scène ? Et le parterre ? Le plateau de scène est couvert d'une belle moquette décorée de dessins, le parterre est couvert de beaux tapis rouges et verts posés artistiquement. Quels sont les instruments de musique et dont parlent les enfants ? Il y a beaucoup d'instruments de musique, un violon, une guitare, un luth, un violoncelle, un piano. De quelles promesses a parlé le professeur de musique à Fouadéa Amina ? Le professeur de musique a promis aux enfants de les inviter à eux et leurs parents à la soirée musicale qui sera présentée prochainement. Décris ce que tu vois. Où peut-on voir ces artistes, généralement ? On voit des artistes, un clown, une acrobate, dompteur, un magicien et quelques animaux. On voit ces artistes généralement dans un cirque. Décris à tes camarades un club de sport que tu connais ou que tu fréquentes. Décris en détail tout ce qu'il y a dans ce club. Mon club sportif est composé de membres et d'un encadrement sportif comportant des entraîneurs et des préparateurs physiques. Il est muni de matériels de traînage comme appareils musculation haut du corps, appareils musculation bas du corps, appareils de musculation multifonction et des vélos d'appartement. Décris la salle d'art plastique de ton école. La salle d'art plastique compte deux portes de sortie donnant sur un long couloir qui est souvent investi par les élèves pour leurs projets, mis en scène pour une vidéo, espace au sol très pratique, dans le plus grand respect des coordonnées juste à côté. Elle dispose aussi de grandes et nombreuses ouvertures permettant un éclairage naturel, avec les rideaux occultants pour les projections. La salle accueille des classes dont les effectifs varient de 20 à 34 élèves. La salle dispose de neuf postes et d'une imprimante à destination des élèves. Les ordinateurs permettent d'enregistrer les projets en cours et de stocker les photographies des réalisations afin de garder une trace du travail effectué. Boîte à outils Pour décrire un lieu Des formes Minuscules Vaste Bas Rond Large Long Des couleurs Bleu Jaune Rouge Vert outils L'animal Dresser Cord Domptor Trapest Ich Sous-titrage ST' 501